L'association pour la promotion de l'art urbain, dite séminaire Robert Ozel, a pour objet de promouvoir un aménagement conscient de l'espace. Elle met en avant l'ensemble des démarches pluridisciplinaires conduisant à créer ou à transformer des ensembles urbains, avec un souci d'évaluation de la qualité architecturale, de la vie sociale et du respect de l'environnement. L'association présente cette année la dixième édition de son prix national Art Urbain, avec pour thématique le sens urbain et son environnement accessible à tous. Son président, Robert Max Anthony, nous explique en quoi consiste le prix national Art Urbain. Chaque année nous avons une thématique différente et cette année c'est le centre urbain et son environnement accessible à tous. Le prix consiste essentiellement à susciter les candidatures aussi bien de différents organismes publics et privés, de collectivités, et par voie de conséquence de présenter des opérations déjà réalisées qui apportent une illustration notamment par les qualités qui caractérisent la définition de l'art urbain et qui concernent essentiellement la qualité architecturale, la qualité de la vie sociale et le respect de l'environnement. Alors c'est vrai que cette année le prix national interpelle sur l'accessibilité à tous et ce prix vise à recevoir ces candidatures, les mettre en valeur. Donc vous avez choisi ce thème de l'accessibilité à tous, c'est une thématique forte pour les communes ? Oui, je crois que bon, elle est d'actualité de plus en plus, mais c'est l'accessibilité dans les différentes exceptions de ce terme. C'est-à-dire qu'elle concerne aussi bien des territoires à l'échelle intercommunale que le centre urbain proprement dit, mais aussi de faciliter différents accès, différentes catégories sociales qui habitent les territoires concernés au voisinage des villes. Quelles sont aujourd'hui les retombées de ce concours ? Alors, les retombées sont de différentes natures. Tout d'abord, les maires ont l'occasion, en deux minutes, de présenter les qualités de leur ville, donc de faire connaître la ville qu'ils aiment et pour laquelle ils travaillent. Notre association vise à la promotion de valeurs, par l'exemple, et c'est en ce sens qu'elle conduit à ce que le public, les gens, le citoyen ordinaire, puisse modifier ses comportements en voyant ce que font les bons exemples que font les autres. Et par voie de conséquence, cet exemple doit être contagieux et ainsi, d'une manière douce, on peut modifier les comportements des gens sur ces questions relatives à l'accessibilité. Alors, principalement, ce sont les communes qui vous présentent un dossier. Est-ce qu'elles peuvent encore vous présenter un dossier de candidature pour cette année ? Les dossiers sont nécessairement soutenus par les communes qui peuvent, en tant que telles, présenter le dossier. De toute façon, le maire est étroitement associé à la présentation des opérations exemplaires qui se trouvent sur son territoire. Mais ça peut être également des sociétés privées ou parapubliques, une société d'aménagement, ou un établissement public, un promoteur, une SEM, mais même des organismes associatifs aussi, peuvent avoir à signaler par leur action une opération d'aménagement qu'ils n'ont pas réalisée, mais qui se trouve sur le territoire d'une commune et dont ils peuvent également soutenir la promotion. Une cité accessible à tous, un enjeu important pour l'ensemble de nos communes et de nos concitoyens. Faites participer donc votre commune au prochain Prix National Art Urbain et présentez des réalisations exemplaires. Toutes les informations sur le site www.arturbain.fr. L'association vient de publier un ouvrage de réflexion, Reconsidérer le notissement comme ensemble urbain à mesure humaine, aux éditions du CERTU. FIVFM